La situation sur la sécurité alimentaire du pays et le changement climatique a été passée au scanner au cours de cette rencontre. Rencontre à laquelle ont pris part les ministres de la production et de la transformation agricole, Lauken Kourayoméder, de l'élevage et des productions animales, Dr. Abderaïm Awad Atteyip, celui des finances, du budget et des comptes publics, Tahir Hamid Nguilan, et les cadres du ministère de l'Environnement, de l'assainissement et de l'eau. Une rencontre élargie aussi aux responsables de l'ONASA, des programmes et projets œuvrant dans la sécurité alimentaire et ceux du programme alimentaire mondial. Un état des lieux de la situation alimentaire du pays qui a connu des cas d'inondation a été présenté au directeur général adjoint du FMI, Genji Akamura. Le patron adjoint du FMI assure que son institution est consciente de la crise alimentaire qui se dessine au Tchad suite au cas d'inondation. Genji Akamura rassure que le FMI soutiendra le Tchad pour lui permettre de faire face. Nous confirmons notre continue de partnership et de coopération pour travailler ensemble pour attirer ces difficultés. Le ministre des Finances, du Budget et des Comptes Publics salue cette volonté du FMI d'aider le Tchad à surmonter cette épreuve. Nous avons convenu tous ensemble de très rapidement travailler pour que nous soyons prêts à répondre aux urgences de court terme. Et pour le long terme, et c'est une première, le FMI a mis en place une nouvelle facilité qui s'appelle la facilité pour la résilience et la durabilité, qui s'adresse aux questions de choc climatique, aux productions agricoles, à l'adaptation dans les villes et pour répondre aux défis de long terme. Après cette rencontre, le directeur général adjoint du FMI a effectué une visite au lycée d'enseignement technique industriel. Dans cet établissement qui s'occupe de la formation professionnelle des jeunes, le directeur général adjoint du FMI, Kenji Akamura, a encouragé les élèves à s'intéresser davantage aux nouvelles technologies et à développer surtout des programmes spéciaux en lien avec le secteur privé. Et pour encourager la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le directeur général adjoint du FMI, Kenji Akamura, a fait un don des matériels de travaux pratiques à cet établissement d'enseignement technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !